Musique Bonjour, nous avons avec nous aujourd'hui Leila Aoudj, la directrice artistique des rencontres cinématographiques de Bijaya. Bonjour Leila. Bonjour. C'est moi la voix. C'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix de son voix. Musique Voilà, Leila, si vous pouvez nous faire un petit aperçu sur les rencontres cinématographiques de Bijaya. En quoi il consiste exactement ? Alors, les rencontres cinématographiques de Bijaya, c'est la plus ancienne manifestation de cinéma en Algérie. Nous avons 16 ans d'existence, c'est-à-dire c'est un festival qui a 16 ans. C'est le plus vieux festival cinéma en Algérie. C'est un festival où il n'y a pas de compétition. C'est une association, l'association projecteur qui organise les RCB, donc les rencontres cinématographiques de Bijaya, on appelle ça les RCB de manière, voilà, pour faire plus vite. Et donc voilà, nous avons l'association à plusieurs activités, mais son activité, on va dire, la plus connue, c'est l'organisation de ce festival. D'accord. Ce festival a été suspendu cette année. Pourquoi ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les RCB, c'est un festival indépendant, c'est-à-dire libre de sa programmation, et des lignes, et de son programme, et de tout ça. C'est une association, c'est les membres de l'association qui décident, en fait. Et depuis quelques temps, en fait, depuis 3 ans, on nous demande ce qu'on appelle un visa, d'avoir un visa, c'est-à-dire de soumettre les films qu'on a programmés, à un comité, une commission de visionnage, pour donner des visas culturels. Ce qui est normal, et même nécessaire. Pourquoi ? Parce que c'est pour éviter toutes les dérives qui peuvent être... Excusez-moi, qui vous a demandé ça ? Ah non, c'est le ministère de la Culture, pardon. Parce que forcément, on active dans le cinéma, et on dépend... C'est-à-dire, on a des comptes à rendre aussi au ministère de la Culture, on a des comptes à rendre au public, on a des comptes à rendre à la corporation, enfin, c'est ça. Mais c'est toujours dans le domaine culturel et cinématographique. Et donc voilà, il y a une commission de visionnage. Quand un réalisateur veut tourner un film, il demande une autorisation de tournage. Quand un distributeur veut distribuer son film, il demande un visa d'exploitation. Et nous, donc, il est normal que lorsqu'une association, une manifestation culturelle, veuille projeter des films qui ne sont jamais passés en Algérie, qui n'ont aucune existence, c'est-à-dire on ne sait pas d'où il vient, enfin, il n'y a aucune traçabilité, c'est tout à fait normal qu'ils aient des visas culturels, en tout cas une traçabilité pour dire, voilà, ce film-là, il est interdit moins de 12 ans, non, celui-là, il est interdit moins de 20 ans, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Donc, c'est censé être une formalité. Sauf que, deux fois, donc il y a deux ans et cette année aussi, nous avons eu des films qui n'ont pas eu ce visa culturel, c'est-à-dire deux films. Sur toute la sélection, on a cette année le film de clôture qui n'a pas eu ce visa-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas le projeter, chose que nous n'avons pas faite, évidemment. Nous n'avons pas projeté ce film, mais nous avons rendu publique cette question qui était importante pour nous parce qu'il est important de dire, de donner les raisons, de savoir comment active cette commission, comment elle travaille, de quelle manière est-ce qu'on peut faire appel à une décision. C'est important aussi pour engager un dialogue. Quel est le film qui a été interdit à la projection ? C'est un film qui s'appelle « Fragments de rêve », c'est un film documentaire de Beria Benchir Elfgo. Donc, il a été censuré, il n'a pas eu son visa culturelle pour être diffusé. Tout à fait, c'est un film qui n'a pas eu de visa culturelle pour être diffusé. En fait, nous, on a dit qu'on arrête jusqu'à ce qu'on ait des garanties pour pouvoir travailler de manière claire. Et aussi, jusqu'à ce qu'on sache qui est cette commission, comment elle travaille, et puis justifier aussi le choix. Quand on prend la décision de ne pas autoriser un film, il faut dire pour quelles raisons on ne l'autorise pas. Parce qu'après, il y a moyen ensuite de discuter. On a des bases. Ensuite, les réalisateurs, les producteurs, ils auront toutes les données pour pouvoir engager un dialogue, tout simplement. Après quelques jours de la suspension des RCB, la commission de visionnage des films cinématographiques, qui a donné un avis défavorable au documentaire Fragments de rêve, dit que son contenu fait la promotion de certains activistes condamnés par la justice. Voilà. Quel est votre commentaire par rapport à ça ? Alors, moi, mon commentaire, nous, ce qu'on voudrait en fait, c'est avoir des justificatifs. Maintenant, cette commission l'a fait. Nous, on est une association, une manifestation culturelle. Certes, nous sommes juste le trait d'union entre le public et les réalisateurs et les producteurs. Donc, si vous voulez, une fois que cette commission a justifié ses choix, la discussion doit être engagée avec les réalisateurs et les producteurs. C'est-à-dire, nous, on est là, on met en lien les films avec les réalisateurs, et puis quand notre programmation est menacé, on le fait savoir. Mais là, je veux dire, une fois qu'il y a ces justificatifs-là, il faudrait aussi que d'autres personnes, en fait... C'est-à-dire, si ces arguments correspondent à tout le monde, c'est très bien. Si la corporation n'est pas d'accord, qu'elle entame un dialogue et qu'elle dise, voilà. En fait, je dis que nous, nous, en tant qu'association, en tant que manifestation culturelle, nous avons eu les réponses que nous avions demandées. Oui. D'accord. Maintenant, il est important, c'est-à-dire, on n'a pas demandé ça juste comme ça. Il est important qu'une fois qu'on a toutes ces réponses, de pouvoir discuter, parce que ce qui, pour vous, par exemple, vous me dites, le vert, c'est une couleur qui me choque dans une vidéo, par exemple. Enfin, je prends vraiment un exemple bête, si vous voulez, juste pour le vert. Peut-être que pour moi, je vais vous dire, non, pour moi, le vert, c'est rien du tout. Si je le vois dans une vidéo, ça ne me choque pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y ait au moins des discussions. Après tout, c'est ça qui fait avancer un pays aussi, que tout le monde discute et qu'on se mette d'accord ou pas sur quelque chose. Mais voilà. Mais c'est-à-dire que nous, on trouve que c'est très bien que le ministère ait réagi et que cette commission ait donné ses arguments. C'est important de les donner. C'est-à-dire que ça aurait été très important de les donner avant aussi. C'est-à-dire que c'est une réponse qui arrive un peu tard, mais elle est là. Elle est là et on en prend acte. Est-ce que le festival international Rencontre Cinématographique de Bidjala est toujours suspendu ou après cette réponse ? Écoutez, là, ça fait trois jours qu'on a eu ça. Maintenant, c'est important pour nous de travailler en toute transparence, mais aussi en toute liberté. Donc, très sincèrement, pour l'instant, voilà, il y a cette réponse-là et puis on verra ce qui va se passer. D'accord. Donc, vous n'avez pas encore décidé ? Non, non. Est-ce que cette année, c'est le seul film qui a été censuré ? Oui, oui, nous avons programmé 24 films. Oui. Mais il y en a eu un, il me semble, un seul, oui, oui, un. Enfin, il me semble un film qui n'a pas eu d'octroi et on en a eu un autre il y a deux ans. D'accord. Mais voilà. Mais après, c'est le principe, en fait, c'est tout. Quelles sont les procédures que vous allez engager par rapport à ce problème avec le ministère de la Culture et les droits d'expression ? En fait, nous, on a entamé, c'est-à-dire, ce qu'on avait à faire, on l'a fait. On a mis en lumière un problème qu'il y avait sur la place publique, en fait. On a parlé, on a soulevé un problème important dont on ne parlait pas avant. Et on a un début de réponse. Donc, c'est déjà bien. Maintenant, vous n'allez pas faire d'autres courriers, d'autres appels ? En fait, le courrier, c'était pour demander pour quelles raisons, c'est-à-dire, c'était pour demander à la commission qui est cette commission et sur quelle base elle travaille pour pouvoir donner ou non un visa. Oui, mais dorénavant, si le ministère de la Culture ne donnera plus de signes par rapport à ça, par rapport à votre demande d'avoir une liberté d'expression et une liberté de projection et un débat ouvert et tout, il n'y aura plus d'RCB ? Écoutez, nous, pour l'instant, je pense que notre communiqué était clair. On a demandé des explications et aussi des garanties qu'on puisse travailler en toute liberté. Mais s'il n'y a pas de garantie, vous n'allez pas renoncer le ministère de la Culture ? Très sincèrement, là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous mentir, ça fait trois jours que le festival est fini. Tout s'est enchaîné très vite. On a eu des réponses ici et là. Au jour d'aujourd'hui, je veux dire, si je vais vous donner des réponses honnêtes, ce serait je ne sais pas. On est vraiment à un moment où on ne sait pas. C'est-à-dire, si je donne une autre réponse que celle-ci, ce serait vraiment aller vers quelque chose d'autre, en fait. Ce ne serait pas vrai. Donc là, pour l'instant, nous-mêmes, je veux dire, là où on en est, on a besoin de prendre un peu de recul et un peu de repos aussi, parce que c'est quand même une semaine très intense. Revenons à l'argument de la commission de visionnage qui dit que le film fait la promotion de certains activistes condamnés par la justice. À votre avis, ces activistes condamnés n'ont pas le droit de s'exprimer, d'être diffusés dans leur pays. C'est des citoyens algériens, après tout. Alors, moi, je n'ai pas très bien compris, en fait, cet argument-là, qui dit, ça sous-entend qu'il y a des personnes qui ont été condamnées par la justice et qui sont dans le film. Par exemple, il y a l'exemple de Tarak Ma'amri, l'activiste Tarak Ma'amri, qui est interviewé apparemment dans le documentaire. Voilà, donc ça pose problème, il y a d'autres activistes condamnés par la justice algérienne. Très sincèrement, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas dans quelle mesure ces gens-là ont été condamnés, quels sont les personnages qui ont été condamnés avant ou pas. Et très sincèrement, je pense que la question ne se pose même pas. On ne devrait même pas rentrer dans ce genre de considération à partir du moment où, pour ma part, en tout cas, je prends, quand je fais une programmation, je prends une œuvre telle qu'elle est. Est-ce qu'elle est intéressante ? Est-ce qu'elle pose les bonnes questions ? Est-ce qu'elle suscite un doute, je veux dire, existentiel ? C'est ça le plus important. Maintenant, comme je l'ai dit, on est dans un contexte et on n'est pas seul dans ce contexte-là. Nous, à notre niveau, les choses, les entraves qu'on a eues dans notre travail, on les a faites savoir. Maintenant, pour ce qui est des contenus, des films, comment quelqu'un doit faire un film, je pense qu'il serait plus pertinent de poser la question à un réalisateur ou à un producteur. D'accord. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.